Bonjour, je suis Oscar Kupfen et je vais vous raconter l'histoire de Zouzou et les Nuggets magiques. Zouzou vient de se réveiller de sa sieste et elle a envie de Nuggets. Elle sort de sa chambre et elle voit papa qui roupille sur le canapé du salon. Il a un petit peu de bave sur le menton. Zouzou, ça la fait bien marrer la bave des adultes qui roupillent. On dirait des gros chamallows qui se gonflent en ronflant. A propos de chamallow, Zouzou sent son petit ventre qui grésille. Elle hésite à réveiller papa. Mais c'est sûr, il ne va pas vouloir aller chercher des Nuggets. Elle a regardé des trucs comme... C'est pas l'heure mon Zouzou, tu peux manger un petit fruit si tu veux. C'est pas bon pour la santé, tu sais. Zouzou réfléchit un peu. Elle regarde autour d'elle, elle voit ses rollers bleus. Alors Zouzou ne réfléchit plus longtemps. Elle va chercher ses protèques, genouillères et coudières. Et après les avoir accrochées, elle enfile ses rollers. Dans sa chambre, Zouzou a un petit porte-monnaie à paillettes où elle garde toutes les pièces de la petite souris. Elle fonce dans sa cachette et elle attrape son porte-monnaie. Les clés sont sur la porte d'entrée. Zouzou les prend. C'est décidé, elle va chercher ses Nuggets. Elle a pris un petit sac à dos avec les clés et le pognon de la petite souris. Tout doucement, elle referme la porte. Elle appelle l'ascenseur. Dans le miroir de l'ascenseur, Zouzou regarde ses dents tombées. Deux en haut et quatre en bas. Tu m'étonnes qu'elle ait de quoi payer des Nuggets avec l'argent de la petite souris. Le resto des Nuggets, c'est sur la place, juste à côté de la maison. On le voit de loin parce qu'il y a plein de ballons gonflés devant la porte. Zouzou va vite, on dirait qu'elle vole. Il y a plein de monde sur la place, mais elle ne s'arrête pas. Après le passage piéton, c'est le paradis de la frite, le royaume de la sauce barbecue. Bénarde, Zouzou s'approche et elle sent son petit bide qui crie famine. Elle pousse la grande porte du restaurant de Nuggets. A l'intérieur, il y a un grand ours avec un costume cravate. C'est lui qui fait la sécurité. Il a une grosse voix et des poils partout sur le visage, mais c'est un ours gentil et il porte des lunettes de soleil. Au menu, des Nuggets, une sauce barbecue, des frites et à boire, du jus de pomme. Et en dessert, une glace à la vanille avec du caramel dessus. Et vous avez mis le jouet, hein ? S'inquiète, Zouzou. Bien sûr, répond l'ours. Zouzou lui tend son portefeuille. Mais c'est de l'argent de la petite souris, lui demande l'ours avec sa grosse voix. Zouzou acquiesce. Ah mais je la connais bien la petite souris, c'est ma pote. On est dans le même club d'échecs. Elle est trop forte. Allez, je te les offre tes Nuggets, ça me fait plaisir. Youpi ! Il est trop chouette l'ours, pense Zouzou. Mais il faut pas tarder, les Nuggets vont enfroidir. Et c'est meilleur quand c'est chaud, bien croustillant et tout. C'est tellement meilleur quand c'est chaud, que Zouzou se dit que ça serait quand même bête d'attendre de rentrer à la maison. Il y a plein de bancs sur la place, alors Zouzou s'assied et tout doucement, la salier vos lèvres, elle ouvre la boîte en carton avec les Nuggets et tout le reste. Et là, il se passe un truc dingue. Dès qu'elle ouvre la boîte de Nuggets, dès qu'un petit rayon de soleil se faufile à l'intérieur, elle les voit qui remuent. Il s'agit dans tous les sens, comme des oeufs qui sont prêts à éclore. Et soudain, la friture s'ouvre comme une coquille. Elle voit un bec, puis des petits yeux marrons qui la regardent, et une toute petite tête de poussin qui sort de là. Un, deux, trois, puis quatre. Tous les Nuggets se transforment en petits poussins jaunes. Il regarde Zouzou avec des grands yeux d'amour. « C'est toi notre maman ? » demande le premier. « Bah ouais, c'est elle. » dit le deuxième. « Ouais, pas sûr. » dit l'autre. Et puis tous ensemble. « Alors, dis-le, c'est toi notre maman ou pas ? » Zouzou les regarde. Ils sont trop mignous. Elle leur sourit, elle leur dit que non, elle n'est pas leur maman, mais qu'elle va les aider à la retrouver. Mais avant, on va manger un peu mes petits poussins. Zouzou ouvre la petite portion de sauce barbecue, et il se partage les frites. Après les frites, il file vers le restaurant. Le grand ours avec les lunettes de soleil pourra sûrement les aider. Dès qu'il ouvre la porte, Zouzou lui demande s'il a vu la mer des quatre petits poussins trop rigolos. « Oh non, mon Zouzou, je ne sais pas, » répond l'ours. « Mais je peux te dire qu'elle n'est pas ici, en tout cas. S'il y avait une maman nougueuse dans le restaurant, je serais le premier au courant. Va demander aux flamands roses. Ils ont sûrement vu quelque chose. » Sur la place, les flamands font tout le temps du skate. Ils balancent leurs grandes jambes pour pousser leurs planches. Zouzou s'avance doucement. Elle discute avec le chef des flamands. « Ouais, c'est arrivé il y a quelques semaines, si on avait retrouvé la maman au milieu de la place. C'était cool. Mais là, vraiment, je ne sais pas. Sorry, les mannes. On est en pleine démo de skate, alors il faut que j'y retourne. » « Ouais, je vais placer un qui-flip. » « Allez, kiss. La paix sur vous et sur la grande ride de la vie. » Zouzou regarde les quatre petits poussins. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver, votre maman. Regardez, il y a des gros gorilles avec des boucliers là-bas. On va aller leur demander. Ils sont tous debout devant leur camion blanc avec des gyrophares. Alors Zouzou explique son histoire. Le plus gros des gorilles lui répond en parlant dans son Tokiwoki. « Bien reçu, mademoiselle Zouzou. Cinq sur cinq. Alpha, bravo. Tango, butter chicken. J'ai lancé le signalement. Cherche-moi mon nugget. Description physique, inconnue. Probablement jaune. Maintenant, libérez la zone. On a un débordement de revendications. » Comme les gros gorilles ne l'aident pas vraiment, Zouzou décide d'aller parler à leurs ennemis. Elle se dirige de l'autre côté de la place vers la grande gorge. une meute de chien avec des gilets jaunes flûts sur le dos, des mégaphones et des pancartes qui dépassent au-dessus de leur tête. Il y en a une là-bas qui a l'air sympa. « Bonjour, madame chien, » dit Zouzou. « Vous n'auriez pas vu une maman nougueuse dans les parages ? » « Oh, mais ils sont trop mignons, ces petits poussins dans leur boîte en carton. Est-ce que vous imaginez quel monde on leur prépare ? Non, il faut que ça change. On ne laissera pas la politique gâcher la vie de ces petits poussins. Nous croyons à quelque chose de meilleur. Nous croyons à la justice, mademoiselle. Nous croyons à... » Mais Zouzou est déjà partie. Elle se dirige vers les cinq kangourous là-bas. Ils ont des caouets et des vélos électriques. « Oh, ma petite, non, on ne sait pas. Si tu nous avais appelé plutôt que de venir chercher tes nuggets toute seule, ça ne serait jamais arrivé. On t'aurait livré tout ça en moins de 20 minutes et les nuggets seraient tes certificatités sans poussins. Bah, désolé. Bon, il faut que je file. J'ai un avocat aux crèmes de tofu, émulsion de bananes pourries et livré à Bastille. Ciao. » Zouzou demande aux morses qui sont allongées sur des matelas avec leurs canettes. Elle demande aux couples de signes qui dansent le rock'n'roll acrobatique. Elle demande à toutes les petites fourmis qui rentrent dans le métro pour aller travailler. Rien. Personne n'a vu la maman des nuggets. Ils sont tous concentrés sur leur vie, leurs idées, leurs trucs à faire et en vrai, ils s'en foutent même un peu de la maman des nuggets. Alors Zouzou trouve ça franchement triste. Elle décide de rentrer à la maison. Dans le salon, elle trouve papa qui roupille encore avec sa bave au menton. Elle installe ses poussins dans sa maison de poupées, chacun avec son petit lit. Ils ne se sont pas réveillés non plus. Alors comme tout le monde pionce, Zouzou décide de se coucher aussi. C'est papa qui la réveille. « Oh bah mon petit Zouzou, toi aussi tu t'es endormi ? Ça doit faire 5 ans que je t'ai pas vu faire une sieste. » Zouzou comprend alors que tout ça n'était qu'un rêve. Elle regarde quand même sa petite maison de poupées. Aucun poussin. Mais en gardant un peu mieux, elle trouve une toute petite lettre dans une enveloppe. Dessus, elle lit. « Merci Zouzou pour mes petits poussins, je les ai retrouvés grâce à toi. Je ne voulais pas te réveiller, mais on reviendra te voir très vite. à bientôt ! » Signé, Maman Nuggets. Zouzou rigole un peu. Depuis le salon, son père lui dit. « C'est bientôt l'heure du dîner, prends ton bain mon Zouzou et après on peut aller chercher des Nuggets à République, ça te dit ? » « Oh ouais, cool, mais on y va en roller alors ! » Papa rigole. Bon, allez Dac, on y va en roller. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli ! Non, une autre ! Oli. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.